Je vais un peu piquer ta réplique, mais comme dit Karine, elle, c'est sûrement sa dernière entreprise et moi, c'est la première. Et en fait, c'est là-dessus qu'on se rejoint beaucoup parce qu'on a la même énergie. Karine, elle veut finir sa carrière, je pense, sur une belle entreprise. Moi, je veux la commencer sur une jolie entreprise aussi. Je m'appelle Solène, j'ai 24 ans, je suis étudiante en école de commerce à Kedge, à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis à temps plein sur l'entreprise. Je m'appelle Karine, j'ai 50 ans, je suis maman de trois enfants, grand aujourd'hui. J'ai une carrière professionnelle qui est à peu près grande de 28 ans, dont la moitié à peu près en tant que salariée et l'autre moitié en tant qu'entrepreneur. La société, c'est Artflow, un écosystème artisanal. L'idée de Artflow, c'est de venir mettre en lumière l'artisanat d'art français, donc les savoir-faire français, notre patrimoine, en venant valoriser ces métiers-là. Avant d'être étudiante entrepreneur, j'ai fait un petit peu de sport de haut niveau et ça me fait beaucoup penser à ça puisque c'est un milieu qui peut paraître très masculin au début. Moi, j'ai fait de la natation et c'était assez masculin. Mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée. J'ai eu l'habitude d'évoluer dans ce milieu-là et je dirais que dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu vrai aussi. C'est assez masculin, même si ça l'est de moins en moins. Mais d'être une femme dans ce milieu, pour moi, ça ne change pas grand-chose. En plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'avantages pour les femmes qui entreprennent. Il y a beaucoup d'aides, notamment par exemple, si on prend juste l'exemple des subventions, il y en a beaucoup qui sont exclusivement réservées aux femmes. Et on donne de plus en plus la voix aux femmes. Donc, c'est le moment de saisir sa chance et d'être femme, étudiante et entrepreneur. C'est un triple avantage, je pense. Travailler à deux sur un même projet, ça veut dire qu'on partage tout, qu'on s'informe de tout pour que personne ne soit en retard en termes d'informations ou d'actions. Et ça veut dire aussi qu'on met en commun nos relations, pas uniquement nos compétences ou nos connaissances, mais nos relations, nos envies, nos projections sur le projet. C'est beaucoup de transparence. Parce que c'est vrai qu'on a une certaine différence d'âge et que souvent, ça étonne les gens. Je ne sais pas ce qu'ils se disent quand on arrive. Est-ce que je suis sa fille ? Est-ce que c'est ma mère ? Quelle est la relation ? De travailler avec quelqu'un qui a un niveau d'expérience beaucoup plus prononcé que le mien, c'est vraiment très enrichissant, très nourrissant. Moi, je me souviens des tout premiers rendez-vous qu'on a faits. C'était à la mairie de Talence. De suite, quand on voit la façon de s'exprimer de Karine, on voit que c'est beaucoup plus professionnel. En tout cas, ça m'a apporté beaucoup de pouvoir regarder comment Karine faisait, de pouvoir bénéficier directement de son expérience. Pour moi, en tant que jeune pousse, on va dire, c'est quelque chose qui m'apporte encore aujourd'hui énormément. Et quand j'ai rencontré Solène, en fait, son profil sportif de haut niveau, dynamique, voulant entreprendre, construire des choses, en fait, ça a résonné en moi et ça m'a confortée dans l'idée qu'on avait vraiment plein de choses à partager. Travaillant ensemble avec Karine, je n'ai jamais ressenti le fait d'être étudiante à ses yeux, mais plutôt d'être entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose de très agréable parce que malgré le fait que j'ai dit que c'était un avantage d'être étudiante et entrepreneur, ça peut... Parfois, on rencontre des gens qui vous font savoir, qui vous le rappellent. Et en travaillant avec Karine, je n'ai jamais eu cette sensation. Et là, c'est vraiment une force, pour moi en tout cas, d'être considérée comme une professionnelle et pas juste une étudiante. Moi, j'ai mes parents qui sont ingénieurs tous les deux, qui ont un parcours très classique, professionnel. Et mon père s'est mis sur LinkedIn il y a un mois de ça. Et mon frère lui a fait une réflexion, il a dit que c'est la première fois que je vois quelqu'un sur LinkedIn qui a fait 40 ans dans la même boîte. A commencer par mon papa, qui me disait qu'il fallait que j'ai une bonne formation, un vrai métier. J'ai fait des vraies études pour avoir un vrai métier. Et huit ans plus tard, en fait, c'est là où le syndrome est remonté. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne me nourrit pas. Le premier prérequis, c'est croire en son projet. C'est-à-dire que même s'il n'est pas tout à fait mature, pas tout à fait abouti, il faut quand même être convaincu de l'intérêt de son idée et de ce vers quoi on veut aller. Bien s'entourer. Prendre le temps de peser le pour et le contre de chacune de ses décisions, en tout cas des décisions importantes. Ne jamais se sentir contraint en se disant « je vais faire ça parce que je n'ai pas le choix ». On a toujours le choix. Ce serait de ne pas avoir peur d'affirmer sa posture de chef d'entreprise. Parce que pour ma part, quand j'ai commencé, je n'avais pas rencontré Karine, donc j'étais toute seule. Et quand il faut aller défendre son projet qui, en plus, n'est pas du tout abouti. C'est juste une idée au départ. Quand il faut aller le défendre auprès de futurs partenaires ou de futurs collaborateurs, ça peut être impressionnant. On va juger notre projet en quelques secondes, en quelques minutes. Donc si on n'est pas sûr de sa posture, ça se voit de suite. Et ça porte vraiment préjudice à nous et au projet. Et si on n'a pas l'air insolide, ça peut faire très mal parfois. Il faut en parler le plus possible. Vraiment, on ne va pas nous piquer l'idée. Ce n'est pas parce qu'on a une super idée que quelqu'un d'autre sera capable de la mettre en œuvre parce que ce qui fait l'essence d'un projet, c'est la personne qui est derrière. Donc voilà. Si vous n'êtes pas vous, le projet ne prendra pas forme de la même manière telle que vous l'avez imaginé et conçu. Donc il n'y a pas de risque, je pense en tout cas. Dans dix ans, je vois que l'entreprise marche bien et qu'on a réussi à la multiplier, à faire plusieurs art flows un peu partout, qu'on arrive à porter de plus en plus la voie de l'artisanat. En fait, dans dix ans, je vois dans ma tête qu'on a réussi à développer l'entreprise justement. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on se rejoint, je pense. On a envie de la développer, on a envie de la faire grossir, mais on a envie de faire ça justement et de ne pas perdre le sens de ce pour quoi on monte l'entreprise aujourd'hui, qui est de venir soutenir les artisans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada